Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui dépoussière tes vitrines. Et cette semaine, cette vidéo vous est présentée par les Boglins. Ces petits monstres tout droit sortis des années 80 dont je vous ai parlé il y a quelques semaines en vidéo ont tellement apprécié ce que j'ai dit à leur sujet qu'ils ont décidé de devenir partenaires d'Archeo Toys. Alors si vous voulez adopter une de ces marionnettes pas comme les autres, vous pourrez profiter du frais de port offert avec le code TOYGAME sur le site toys.lu. Non seulement vous y trouverez tous les modèles sortis, des originaux en passant par les Red Eyes ou encore les Golden Horns, mais surtout les incroyables Dark Lord sont en précommande pour une livraison à la fin de l'été. Une occasion à ne pas rater, ils sont en édition limitée et il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Le 18 septembre 2021, Tim Clark, leur génial géniteur, qui a travaillé sur des films comme Dark Crystal ou encore les Sectors, sera à Paris pour une chasse au trésor avec à la clé un Boglin Dark Lord signé par Tim Clark himself. Un grand merci à Toy.lu et au Boglin pour leur soutien. Tous les détails sont dans la description. On ne laisse pas bébé toute seule dans son coin. Ne fais pas le bébé. Je t'aime bébé. Ces deux syllabes sont entrées dans le langage courant. Et nous utilisons quotidiennement le mot bébé pour parler d'un petit enfant, d'une poupée ou d'une personne particulièrement chère à votre cœur. Mais peu d'entre nous imaginent la terrible histoire qui se cache derrière cette expression empreinte d'innocence. Absent de la langue française avant la première moitié du 18e siècle, le mot bébé aurait été popularisé par un personnage oublié mais hors du commun, un certain Nicolas Ferry. Né en 1741, dans une famille de montagnards des Vosges, Nicolas ne mesure qu'une vingtaine de centimètres pour un poids d'à peine 600 grammes. Ses parents le font dormir dans un sabot rembourré de paille, mais sa mère ne parvient pas à l'allaiter. La bouche de Nicolas est minuscule, il ne peut pas téter. Son père part chercher une chèvronaine qui lui servira de nourrice, puis de compagnon. Et à la surprise générale, Nicolas survit. A 5 ans, il est amené par ses parents à Lunéville, où siège la cour du roi Stanislas, souverain de Pologne et duc de Lorraine. Charmé par ce petit bonhomme, présenté dans un panier d'osiers, toujours accompagné de sa chèvre, il propose de lui offrir une éducation. On le surnomme alors bébé. L'origine de ce sobriquet reste mystérieuse. Pour certains, il s'agirait d'un mot signifiant jouet en langue vaugienne. Pour d'autres, il faut y voir une des difficultés rencontrées par Nicolas à la cour de Stanislas. L'enfant ne parle pas français et refuse de se séparer de sa chèvre de compagnie. Lorsqu'il en est éloigné, il ne cesse de répéter demandant à ce qu'on lui rende son ami à cornes. Bébé profite aussi des largesses et de la patience de son protecteur, qui lui offre une large garde-robe à sa taille, et il mange dans une vaisselle avec des couverts adaptés à sa petite échelle. Mais surtout, ce petit cupidon dodu se fait connaître par ses farces. L'Europe entière se gausse à l'évocation des parties de cache-cache où bébé n'hésite pas à se dissimuler sous les robes des courtisanes. Il apparaît parfois dans les gâteaux ou les pâtés des jours de fête, bondissant de la crème de foie, déguisé en guerrier et armé d'un pistolet à bouchons. En dépit des efforts des précepteurs, bébé se révèle hermétique à l'éducation classique qu'on lui offre. Gourmand, espiègle, menteur... Il est le seul à pouvoir s'autoriser à manger dans l'assiette du roi et à insulter copieusement les puissants invités de son hôte. En 1759, la cousine du roi Stanislas séjourne à Lunéville et amène avec elle un autre nain de compagnie, Joseph Burevalski, dit Joujou. Mais non seulement Joujou est plus vieux que bébé, mais surtout, il est plus petit d'un pouce. Se sentant menacé, ivre de jalousie, bébé tente alors d'assassiner Joujou dans la cheminée. Il est arrêté à temps et Stanislas est contraint de le faire punir et de l'enfermer. Autrefois taquin, bébé est devenu méchant. Les courtisans évitent celui qui n'hésite pas à les humilier avec ses farces de plus en plus désagréables et douteuses. Certains l'appellent même le nain jaune, en référence à un conte mettant en scène un personnage aussi vilain que dénué de scrupules. Mais la santé de bébé décline. Il vieillit vite, trop vite. A 20 ans, il en paraît 70. On lui construit une petite maison roulante dans le jardin du palais et Stanislas cherche à le marier avec une personne de sa taille. On trouve bien une Vosgienne atteinte de nanisme, mais bébé n'aura pas le temps de l'épouser. Il meurt d'une grippe peu avant ses 24 ans. Le roi Stanislas transfère sa dépouille au cabinet du roi de France, alors dirigé par le naturaliste Buffon. Son squelette sera remonté et il ferait toujours partie des collections du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Popularisé par les gazettes, bébé fera l'objet de miniatures en porcelaine, mais également de moulages de cire, réalisés peu après sa mort. On ne sait pas exactement si Nicolas Ferry, dit bébé, était atteint d'une forme de nanisme ou s'il était malade de la progéria. Au-delà de ses ossements, il ne reste de lui que quelques portraits et des couverts miniatures exposés au Musée Lorrain de Nancy. Oublié au fil des siècles, bébé est pourtant entré dans l'histoire de par ses deux surnoms. Le premier, c'est donc le bébé. Imaginez-vous que lorsque vous utilisez l'expression « c'est de la bombe bébé », vous faites référence à un nain colérique probablement atteint de la progéria. N'hésitez pas à m'en dire plus dans les commentaires. Le nain jaune, quant à lui, donnera lieu à un jeu de société extrêmement populaire en Lorraine, peu après sa mort. C'est probablement le principal produit dérivé de bébé dans la culture pop de l'époque. Ce jeu, mêlant cartes et plateaux, va sombrer dans l'oubli avec la Révolution, avant de ressurgir un siècle plus tard pour surfer sur la popularité du général Tom Puss, star du cirque Barnum. Alors que l'hygiénisme amène à de nouvelles habitudes, on apprend aux enfants à se laver. La poupée devient donc baigneur, appelée rapidement bébé par les plus jeunes. Ainsi se prolonge le vaporeux souvenir d'un petit savoyard dont le surnom continue de résonner dans les chambres à coucher. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme vous l'avez remarqué, chez nous, nous avons été relativement absents sur YouTube pendant l'été. Mais pas d'inquiétude, on vient de lancer une chaîne secondaire qui s'appelle Toy Game avec le camarade Thomas de Papa Blender. Vous y retrouverez des replays de live, mais également des vidéos exclusives et des reviews de jouets. Et surtout, Archeo Toys revient avec cette rentrée. Vous ne serez pas déçus. Un grand merci aux Boglins de leur soutien. On se retrouve très vite. Et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Il est beau, mon baigneur Framboisine. Il s'appelle Adrien. Il adore qu'on me baigne. Et moi, j'adore ses petits petons. Après le bain, je le sèche. Je l'habille. C'est beaucoup de travail, le bébé. Oui, il est tellement mignon. Les bébés Framboisines, ils font la fierté de leur petite maman par matel. Sous-titrage ST' 501